Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Comme le titre l'indique, on se retrouve pour une vidéo haul puisque ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo haul et donc du coup je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats. Alors ici à Singapour, des fois il y a des soldes comme ça, je ne sais pas, des fois vous trouvez les magasins en solde. Donc du coup c'est vrai que j'en profite pour choper des petits trucs. Vous verrez que la plupart des pièces viennent de chez Zara et que je pense que ce sont des collections anciennes ou bon bref. Voilà, je vous montre tout ça. Comme je vous le dis très souvent, les hauls pour moi c'est vraiment pour vous donner de l'inspiration et non pas pour vous inciter forcément à acheter. Donc je vous montre et on va commencer avec cette jupe. Je ne sais pas si vous l'avez vue, moi je l'ai vue portée sur Instagram par plusieurs blogueuses et je la trouvais trop trop belle. J'ai été à Zara, je ne l'ai pas trouvée. Et surtout qu'à Singapour, je pense qu'on n'a pas forcément les mêmes collections qu'en France. Et donc je l'ai trouvée en solde, je l'ai payée 30 dollars. 30 dollars ça fait combien ? 20 euros. 20 euros. Donc franchement, une super bonne affaire. Vous verrez que je la porte dans la vidéo d'hier. Puisque comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, pendant une semaine vous allez avoir pas mal de vidéos. Donc je l'ai portée. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir comment le rendu, elle est franchement trop trop belle. Je la trouve trop trop belle. Donc super bonne affaire. On va continuer, on va rester chez Zara tant qu'on y est. J'ai trouvé une veste chez Zara. Un petit blazer noir si j'arrive à l'attraper. Voilà. Voilà, donc Zara Basique qui se présente comme ceci. Donc voilà, hyper simple. J'aime beaucoup la longueur. Vous voyez la longueur c'est un peu en dessous des fesses quoi. Une petite ceinture. Et alors, le petit détail c'est juste ça. Vous voyez l'imprimé léopard mais il y en a juste un tout petit peu. Juste ce qu'il faut. Oui, d'ailleurs vous remarquerez que c'est beaucoup d'imprimés animaux mais bon c'est pas grave. C'est la tendance mais je la trouve vraiment trop trop belle. Donc pareil, je l'ai portée aussi. Cette veste là, elle est toute simple. Vraiment elle est toute simple mais bien taillée comme il faut. On se sent super bien à l'aise dedans. Je l'ai prise en taille quoi ? En taille XS. XS c'est vrai que ça taille un peu large. Mais ça se porte comme ça. Donc voilà pour Zara. Est-ce que j'ai autre chose de chez Zara ? Je ne sais pas si j'ai autre chose. Écoutez, je prends ce qui me tombe. Ah oui, j'ai ces bottes. J'ai ces bottes de chez Zara. Je pense que vous les avez vues en magasin en cuir qui se présentent comme ceci. Elles sont trop trop belles. J'ai failli les commander. J'ai failli les commander et je me suis dit non c'est pas la peine franchement. Il fait chaud ici, c'est pas la peine, tu ne vas pas porter tout ça. Et écoutez, je les ai trouvées un jour par hasard en allant faire un tour à Zara à 60 dollars. Ce qui fait 45 euros environ. 40 euros ? 40 euros. Voilà, 40 euros. 40 euros au lieu de je ne sais plus combien. Franchement, elles sont assez chères à la base. Donc du coup, là, 40 euros, j'ai dit bon, je vous prends et elles sont juste trop trop belles. Il restait genre deux tailles du 38 et nickel quoi. Donc voilà. Alors ça, c'est un magasin les filles que j'ai découvert. Je ne connais même pas. Il s'appelle Urban Revivo. Il y en a deux ici à Singapour et ils vendent des fringues franchement pas mal. Ils ont de super belles choses. Après, au niveau des prix, c'est à peu près comme Zara, voire plus cher parce qu'ils ont des collections qui coûtent assez cher. Mais il y a souvent un petit coin, on va dire, petit prix. Donc du coup, j'ai acheté ce jean. Je l'ai eu pour 20 dollars. 20 dollars ? 20, ça fait ? Ça fait, ça fait. Ça doit faire 13 euros. Ça fait 13 euros environ. Donc 13 euros. Vous voyez, tout simple comme ça. Super à l'aise dedans. Donc voilà. Un jean juste classique quoi. Toujours dans le même magasin, j'ai acheté cette robe. Je l'ai trouvée vraiment trop trop belle. Elle était vraiment bien bien soldée. Je l'ai eu pour... Je crois que je l'ai eu pour 49 dollars, quelque chose comme ça. Ce qui fait en euros, c'est embêtant à chaque fois de passer de l'euro au dollar. Voilà. 35 euros. Donc vous voyez, elle se présente comme ceci. Il y a une ceinture avec une grosse boucle. Comme ça. Et elle est ultra, ultra, ultra longue vraiment. Elle arrive vraiment tout en bas. Elle est super belle. Le tissu, il est super frais. Le seul hic, on va dire, c'est que c'est cassettes à repasser. Puisque j'ai déjà porté plusieurs fois et que j'ai dû la repasser. C'est vrai que ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, je la trouve vraiment très très belle. Et franchement, c'est une belle découverte ce magasin. J'ai aussi une tunique à vous montrer, mais je ne pourrais pas vous la montrer. C'est la tunique que je porte dans la postée. Une tunique... Je ferai un lookbook avec parce qu'elle est vraiment trop trop belle. J'aime beaucoup les détails. Quand je l'ai portée pour la vidéo, Haroni m'a bavée partout partout dessus. Alors, une tenue que je vous ai postée sur Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Donc, Wizz Hasnabi. Je vous mettrai un petit imprimé écran quelque part ici. Et n'hésitez pas à aller voir la barre d'informations. C'est une tenue hyper simple que j'ai bien aimée. Je ne peux pas vous montrer le haut, mais je vais vous mettre une photo ici. Puisque le haut est aussi au lavage. Il y a certaines pièces, on va dire, que je lave à la main. Vite fait. Parce que j'ai peur de les abîmer, tout simplement. Et donc, c'est le cas pour le haut que je porte avec cette jupe. Donc, c'est de la marque Pop Look. Donc, vous me voyez souvent poster sur Instagram des tenues Pop Look. Notamment des tenues. Ils font beaucoup de vêtements mère-fille. Vous voyez, vraiment les mêmes vêtements. Je trouve ça super sympa, surtout pour les occasions. Donc, j'ai pris cette jupe. Elle est super à l'aise. Franchement, je la trouve trop trop bien. Vous voyez, derrière, il y a un élastique. D'ailleurs, je vais regarder s'il y a d'autres couleurs. Elle se présente comme ceci, avec des genres de froufrou en bas. Alors, j'ai flashé dessus parce qu'il est presque les mêmes chez Mouji. Sauf que Mouji, c'est quand même pas donné le prix. Donc, du coup, j'ai pris celle-ci chez Pop Look, qui est super belle. Et je l'ai associée, comme vous le verrez dans la photo, avec un top argenté, j'allais dire. Non, un top kaki, vert kaki. Que je trouve très très beau. Donc, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Alors, il me reste quoi à vous montrer ça ? Ah, Abel, tu peux me rapprocher ça, s'il te plaît. Il me reste à vous montrer... Alors, des petits hauts que j'ai chopés aussi dernièrement. Donc, ça vient de chez Dorothée Perskin. Perskin ? Je ne sais pas c'est quoi comme marque. En tout cas, ici à Singapour, il y a plein de magasins Dorothée Perskin. Donc, j'ai pris ce haut crème. Vous voyez, trop trop beau. Bon, il y a plein de trous. Donc, on voit à travers. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets un soupule de la même couleur. Mais je le trouve super beau. Vous voyez, ça fait très féminin. Très doux comme pièce. J'aime beaucoup. Toujours du même magasin. C'était en réduction. J'ai pris ce haut noir tout simple. Hyper fluide. Vous voyez, hyper léger. Et alors, le seul truc, c'est ça. Ce sont les détails au niveau des manches. Il y a des petites perles. Donc, voilà. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Que j'ai pris en taille 36. Voilà. Et toujours du même magasin. J'ai ce haut ici que j'ai bien aimé. Ça fait marinière. Bleu et blanc. Et regardez-moi les manches. Elles sont super sympas. Je ne sais pas avec quoi je vais porter. Franchement, du tout. Mais les manches, elles sont comme ça. Avec un petit nœud. Ça donne envie d'aller à la mer. Ah ouais ? Bien. Ça, les filles, c'est ma petite robe plaisir. Puisque si vous me suivez sur Snapchat, n'hésitez pas à me suivre. J'ai fait franchement un grand tri au niveau de ma garde-robe. J'ai revendu pas mal de choses. Énormément de choses. Et donc, du coup, écoutez, je me suis fait plaisir. J'en ai profité pour acheter d'autres choses. Renouveler, on va dire. Et donc, j'ai acheté cette robe qui est magnifique. Comment ça se dit ? BCBG Maxazria. Maxazria. BCBG Maxazria. Voilà. Donc, c'était une vente privée ici à Singapour. Et il n'y avait que des robes de soirée. C'était que des robes de soirée. Il y avait vraiment de très jolies robes. Mais franchement, je me suis dit que ça ne sert à rien. Soit c'était trop flashy. Ou alors, c'était trop... Vous voyez, trop dénudé. Et c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des choses que je peux porter, par exemple, dans les événements. Ou des choses que je peux porter, on va dire, plus facilement. Parce que c'est embêtant d'avoir des choses et de les laisser tout simplement dans la garde-robe. Surtout qu'ici à Singapour, finalement, on n'a pas tant d'invitations. C'est souvent, quand on est invité, ce sont des barbecues en famille. Vous voyez, ce genre de choses. Alors, j'ai flashé sur celle-ci. Voilà, elle est magnifique. Ça fait genre un abaga. Franchement, on dirait une abaga. Et le tissu, les filles, c'est juste un truc de dingue. Je vous montre, juste pour que vous voyez. Pour moi, c'est une abaga travaillée. Hyper travaillée. Super belle. Vraiment trop, trop belle. Et voilà, je suis trop contente. Vous voyez comment les petits détails ici devant, je ne sais pas si on va voir. Mais vous voyez, c'est croisé. Donc, les lacets sont croisés. Super, super belle. Alors, dernière chose que je viens de vous montrer, ce sont des deux paires de chaussures. Alors, il y a cette paire de chaussures ici qui vient de chez Topshop. Attendez, je vais les mettre comme ça. Ça sera encore mieux. Voilà, elles se présentent. Non, on ne va rien voir. Elles se présentent comme ceci. Non, on ne voit rien du tout. Bref, ce sont des ballerines comme ça. Toutes simples. Franchement, elles sont super confortables. Voilà, je les ai présentées à 39. Parce que si vous me suivez sur Snapchat, je vous ai expliqué que mes pieds ont grandi avec la grossesse. Oui, j'ai pris une taille quasiment. Puisque je faisais du 38. Et du coup, là maintenant, souvent, ça dépend. Ça dépend de la chaussure, mais j'ai des chaussures à moi 38 dans lesquelles je ne rentre plus. Bref, et donc, chez Zara, j'ai pris ces chaussures-ci en taille 38. Je les ai chopées pour vraiment pas cher. Et je les trouve trop trop belles. Bon, elles sont un peu plus claires que ça. Un vieux rose. Et c'est vrai que des fois, voilà, moi, je n'aime pas forcément tout le temps porter des talons. Et des fois, vous êtes habillés plutôt chic, on va dire. Et donc, j'aime bien avoir des petites chaussures qui font un petit peu chic quand même, mais qui restent plate. Donc, voilà, écoutez, c'était mon petit haul du mois de mars. J'espère que celui-ci vous aura plu et que, voilà, ça vous aura donné des inspirations. N'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée et pourquoi pas non plus. Pourquoi pas non plus, je dis n'importe quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire la pièce que vous avez préférée et pourquoi pas me dire aussi qu'est-ce que vous avez chopé dernièrement. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire des achats ou ce genre de choses. Laissez-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501